mesdames messieurs le grinding que vous allez voir va durer dix minutes je vous propose dès la fin de cette petite intervention un petit bouton qui vous permettra de sauter jusqu'à la fin de ce grinding pour commencer votre vidéo je vous prierai cependant de bien vouloir apprécier ce grinding jusqu'au bout sans appuyer sur le bouton en appréciant également notre expérience le temps que nous y avons passé en effet nous avons passé 1h36 de grinding en accélérant l'éliminateur il me semble que l'accélération de l'éliminateur est x5 voilà donc pour vous donner un petit ordre d'idée nous venons de passer plus de sept heures de jeu voilà avec ce doigt là appuyé sur une gâchette c'était très agréable mon pauvre doigt il est 23h40 regardez le grinding jusqu'au bout j'ai apprécié c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Salut à tous c'est PokéChu et Clemy et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 comme ça de notre sous-link sur Pokémon Noir de Blonde Où elle est un petit peu en retard aujourd'hui mais c'est pas grave Comme vous l'avez vu on s'est tapé, ouais elle s'est tapé plein de streams toute la journée Plus le grinding d'hier Plus le grinding d'hier, comme vous l'avez vu on s'est fait plein de grinding J'ai pas vérifié la rapidité, je vous ai dit x5 dans l'intro mais je crois que c'est un peu moins Ca doit être x2 ou x4 bref dans ces eaux là Mais bref on s'est quand même tapé une heure et demi grinding ce qui équivaut à minimum 3-4 heures de jeu en temps réel Donc c'est assez balèze Et tous nos Pokémon sont montés niveau 21 pour affronter aujourd'hui une arène niveau 24 Donc petit récapépette de nos paires Mais pourquoi je quitte l'écran ? Elle quitte l'écran, très bien, on a pas choisi la question du lourd Oh on est pas bon, voilà en ce moment on se prépare pas assez Alors, première paire, de mon côté nous avons l'éternel Noregami le Milobelus Qui est lié à Fluffle le Altaria Qui a eu bien du mal à grainer Oh ! Ensuite, on a en deuxième paire French Food le Escargome qui n'a toujours pas évolué, j'attends de trouver un carabine Avec bien sûr Alice la Piffeuille, c'est pareil, elle a pas évolué, va me falloir une pire plante Donc cette paire-ci va être chiant On a ensuite Rox le Zorua Avec Ruki le Riru qui ne devrait pas trop tarder à évoluer au niveau de sa stade de bonheur J'ai appelé Bianca machin, je suis quand même plutôt bien barré, ça m'étonne pas vraiment avec tout le running qu'on a fait hier Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse un épisode de jour Voilà, pour qu'il évolue Et moi, il faut un jour, regarde, tiens, Zorua, un petit peu comment est-ce qu'il évolue en Zorua Ah ouais Je crois que c'est en Zorua, pardon, ça doit être pas le niveau lui, juste Mais par contre, cette paire-ci, pour l'instant, est notre paire la plus frêle Ah ouais, je pense, c'est vraiment C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'envoyait au combat pendant le grinding On a eu peur de les perdre, les deux à chaque fois, les deux, c'était horrible Ensuite, en quatrième paire, on a Pew, le Etourvol Qui est lié à... Mais tu aurais pu dire qu'il allait évoluer, donc... Ah oui, excusez-moi, c'est vrai qu'on a... Ça a été pendant le raid de grinding, excusez-nous, vous l'avez peut-être vu Il a évolué, cette paire entière a évolué C'est une paire qui est très bien en plus à faire XP Puisque normalement, c'est des pokémons qu'on obtient en début de jeu, en fait Donc ils sont pas chiants à faire... À faire XP C'est pas des pokémons avec un XP Raid qui est trop chiant Et donc, on a Pew, le Etourvol et non plus, le Etourmi Qui est lié à... Raja, le Luxio, qui n'est donc plus un petit Lixi Et qui... c'est une paire qui est extrêmement puissante D'ailleurs, remonte sur Raja un petit peu, il a intimidation aussi Ouais Comme talent, et ben voilà, on a une paire intimidatrice Donc c'est parfait On a ensuite une autre paire qui est YouTube Money, ce cher Abo Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois que je vois Abo Moi ça me fait penser à ça maintenant, merci beaucoup les enfants Bientôt les 5000 Lié à donc... Biocel, le Nucleos Et donc cette paire là est pas simple Elle est frêle aussi Elle est pas ultra frêle Elle est moins frêle que l'autre Mais... elle est chiante à faire grainer Parce qu'ils ont pas une super grosse présence offensive Voilà... Et ensuite, dernière paire, on a Fossil, le Tic Lié à... Unicorn, la Ponyta Voilà, donc ça c'est pour le récapépette des paires On va tout de suite se lancer dans la taille de la reine Moi je vais racheter des soins Ah tu vas racheter des soins, c'est pas bête Demi tour En plus moi vous l'avez peut-être vu dans le grinding Mais j'ai... Ah ça me fait bizarre de pas speed up J'ai une... J'ai une dresseuse en haut de volucité En fait voyez mon argent J'ai 13 000 J'ai une dresseuse en haut de volucité Qui se bat en fait à l'infini contre moi C'est très chiant parce qu'à chaque fois que je veux passer Bah elle se bat Par contre c'est très pratique pour le grinding Parce que ça fait quand même 500$ tous les deux pokémons Et c'est pas rien Je vais pouvoir prendre des super potions à foison Ici je vais pouvoir en prendre 12 Voilà, et prendre des potions également Voilà, en très bonne quantité T'es sérieux ? Je vais pouvoir en prendre 12 également Voilà, il me restera quand même assez d'argent 1992 comme mon essai de naissance Il me restera assez d'argent pour acheter des pokéballs Quand il faudra Voilà Mais sérieusement Alors attends, j'avais un truc à faire dans cet épisode Il fallait que je désactive le cherche-objet Qui me fait plus chier qu'autre chose en fait Bah en fait c'est chiant parce que Du coup quand je veux utiliser la bicyclette Il faut que j'applique deux fois sur le bouton Y Ce qui est très relou Et bah c'est la fatigue de Clemmy C'est la fatigue Allez, elle est juste là La reine t'es prête ? Ah non c'était pas cette truc là Loupééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé nos personnages sont détourés d'un petit tour blanc elle est magnifique cette arène je trouve donc il faut prendre les cocons pour monter et descendre et en fonction de la direction qu'on prend on a plus ou moins un angle j'ai l'impression alors elle est trop bizarre elle est jolie en plus on dirait que c'est tout plein de neige vu que c'est mal dessiné et un oh mais non mais regardez regardez qui on a en face de nous ça nous nargue ça est-ce qu'on va pouvoir du coup avoir sa localisation au pokédex parce que alors je sais pas si les localisations du coup sont random ou pas on va faire une vibra quoi c'est de vrai tu es ah oui là c'est de la gratuité si tu switches sur Alice carabine qui ne meurt pas et une taillade qui part pour l'origami on va faire un expéditif peut-être au début moi j'ai peut-être changé j'ai peut-être pas laissé l'origami tout le temps one shot sérieux ? oui et un hérissandre finalement on va peut-être laisser l'origami un grain golem ah ça c'est pas mal mais ça meurt sur une tronchère bluff ça marchera pas surtout qu'en plus je suis déjà sur le terrain et moi c'est un hérissandre qui tombe super vite one shot mais le grinding fait tellement son effet on est content on avait très peur sur cet épisode d'avoir fait du grinding au final entre guillemets pour rien en fait Alice elle a déjà pris un demi niveau quoi sérieux ? mais l'an expert est hallucinant oh what ? allez on va mettre Raja on me promis tu t'es spoilé la surprise ou pas ? je trouvais ça un petit peu dégueulasse comme truc vas-y tu peux prendre le cocon vas-y vas-y y'a rien dans le cocon oh non moi ça m'étonne pas oh moi à chaque fois j'ai des images d'insectes qui sortent de leur truc là c'est dégueulasse je trouve je trouve ça dégueulasse y'a des gens qui sérieusement s'amusent à mettre des vidéos de sèche sur Youtube un pois chijon génial j'ai mis Raja en premier parfait ça meurt ça meurt ça meurt chambon feu mais dis donc putain mais c'est la fête à Nourigami là c'est la fête à Nourigami qui va passer niveau 22 si ça continue puisque là c'est du one shot sur tous les pokémons qu'on a en face de nous et c'est de la grosse xp en plus bah oui c'est un pokémon évolué c'est de la grosse xp et en plus mais les starters donnent pas plus c'est juste que c'est un pokémon de dresseur et là il faut descendre attends ouais tu switch out sur ah putain tu peux switch out sur Fluffle Alice c'est le plus safe c'est du one shot c'est du one shot gaffe aux dégâts que tu prendras quand même ouais ouais moi je vais envoyer ça va mimiqueux je vais envoyer fossile ou piou piou je le sens bien il va y avoir une bonne petite bonne petite dose d'xp c'est pas grave c'est du one shot c'est du bon gros one shot j'avais peur que justement si pour une raison ou pour une autre ça ne one shot pas ouais la petite surprise de l'empale corn qui touche à coup de 30% oh mais j'ai tellement bien fait d'envoyer d'envoyer piou les enfants un shetifleur en face de nous c'est la gratuité c'est la grosse gratuité elle est facile cette arène en fait vous êtes vraiment sûr que le champion il a du niveau 24 parce que là on a peut-être trop grindé du coup j'aurais peut-être pas dû grindé pendant une heure entière hypopotasse 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 mais 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 what mais quel est le délire des dresseurs de cette arène là les mecs se mettent d'accord pour mettre des pokémons faibles au miens bah pas moi non moi c'est la gratuité hop là bientôt un niveau oh mais cacnéa sérieusement les enfants arrêtez vous arrêtez vous mais pour l'instant moi Alice elle fait tellement taf c'est à dire ah oui elle défonce tout ouais c'est ça c'est que des tu switch out sur Alice sur chacun des combats quoi et Pio qui monte déjà au niveau 22 après seulement 3 pokémons battus quand je vous parlais d'un Xperet hallucinant il a fait qu'une aile ah bah tu peux te soigner tu peux te soigner utiliser une potion ouais pour mieux tanker ouais j'ai une guérison ah non j'ai utilisé le béron ça fera mieux et ça continue de monter d'accord apparemment il y a plus que lui sur mon chemin j'ai pas compris easy peasy easy peasy c'est dans quoi ça bah c'est l'exemple easy peasy ah minotobrot je vais peut-être oh je vous rende chaudes pas j'ai cru que c'était un gros givre ah allez la petite tranche herbe moi je vais switcher tout simplement mais par contre du coup maintenant j'ai quelque chose contre le type Glacier Bonita moi je vais pouvoir amener French Fruit ça c'est sur Autoto Medina ah j'ai peut-être peur de l'attaque roche en fait j'aurais peut-être pas dû combo griffe ça va c'est raisonnable ça fait pas de dégâts ça va nous permettre oh seulement deux fois en plus ça va nous permettre de buter sur le prochain Giclido tant pis j'ai pas pensé oui c'était du chaos gratuit de la bonne toute petite c'est bien la famille allez on y croire Rototope qui prend cher mais qui ne meurt pas bon on va faire une méga sensu bien tranquillement bien des oh non mais allez on va faire une utilisation de potion un grand golem encore B.O.1 hop utilisé sur French Food voilà la gratuité euh non il est roche non non il est sol ah c'est pour ça que c'est pas très safe de rester surtout que ça a plutôt une bonne défense un grand golem si je ne m'abuse et donc on va faire une petite méga sensu en espérant que l'adversaire ne nous tu l'aile pas la gueule une deuxième fois c'est insupportable Alice elle est pas non ça va ouais mais attends sinon t'as Foufou il peut pas avoir étonnement tu peux faire étonnement ouais non mais tu penses pas qu'il peut avoir une attaque de type roche non pas à ce niveau là je pense pas je te fais confiance pas à ce niveau là je pense pas je pense pas de toute façon il peut pas de one shot euh oh mais c'est pas possible là il faut te soigner du coup putain bah là je suis obligé de te faire comme super bon plus sensu s'il veut être full life ouais il faut mieux mieux couverdure alors ça c'est dommage j'ai pas de type feu moi du coup j'aurais bien aimé avoir le petit type feu de mon côté roulade oh fuck comment est-ce que tu peux faire là envoie le type plante oh là là mesdames et messieurs non non il peut pas avoir d'attaque de type roche mais ça va là c'est pas ma faute il a fait quoi ça va ça m'a pas fait trop de dégâts je me soigne quand même super ouais tout de suite allez et Pew de son côté va faire une cruelle il va profiter d'un WASHKO bien tranquille sur couverdure voilà c'est la gratuité Danclish si tu le regardes c'est pour toi mon petit pourquoi ? parce qu'il aime trop couverdure ah oui c'est vrai je sais pas trop pourquoi il aime autant couverdure c'est pas un pokémon que j'apprécie particulièrement allez putain mais t'es tellement en avance sur moi ouais j'ai déjà un clown d'avance et j'ai fait un truc inutile très bien hop je me mouche en même temps je me déplace tellement j'ai de l'avance alors c'est par là du coup oui oh what oh c'est de toute beauté c'est de toute beauté après c'était par en haut ou par en bas enfin par en haut ou par le côté là c'était par par le côté ok oui c'est logique parce que le champion d'arène est toujours au centre oh c'est de toute beauté moi je vais aller me soigner quand même un petit peu ouais mais moi aussi je vais le faire on va prendre le temps de faire cette halide oh hello Krabi au revoir Krabi ah ça ne passe pas tout le temps finalement du côté de Shaq Lemire elle est vraiment jolie cette arène en pêche oui et on va avoir une miniature pleine de couleurs vu que vous le savez je mets tout le temps les champions d'arène en miniature et là et bien je trouve que cette arène est de toute beauté et quoi ? ça elle a pas moins de fautes et il a fait quoi ? augmentation de défense elle a battre mais vas-tu rentrer dans ce pfff aaaah donc moi je suis blindé niveau potions Clemy ne l'est pas trop bah non j'ai moins de truc que toi moi et c'est un peu la tristesse un ouvrifier oh putain mes fiat ça tape fort ce truc bah là tu peux partir sur Fluffle le pic pic sera super efficace et stabé et je pense pas qu'il puisse avoir déboulement à ce niveau là du jeu donc une attaque petite proche m'étonnerait pas mal réveil forcé c'est pas mal c'est faible c'est faible et ça tape quand même bien fort tu peux le pic pic voir un petit peu ce que ça donne oh shit non 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 combien tu est-ce que tu le tues je vais l'endormir allez vas-y vas-y go 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 fort pas Fluffle Fluffle te f... oh oui pff oh putain oh là 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 mais d'où tu te fais au tipique pas en ouvrifière bah c'est Fluffle il est pas rapide ouais mais bon c'est là qu'il se réveille non non j'aurais pas trop aimé ok yes ah bah tu speed taille en fait ah ouais c'est ça tu speed taille et effectivement on y croit au champion qu'à des niveaux 24 au vu de l'arène on y croit bah remarque je peux directement redescendre en fait oui non pas par là oh merde tu t'es fait avoir non c'était bon en fait c'était bon ouais ouais non parce que là tu peux pas sortir ouais c'est ça voilà et moi je vais aller t'attendre en haut auprès du champion voilà tu peux speed up si tu veux un petit peu vu que t'es en retard c'est qu'hier soir j'ai mis de la crème hein oui t'as mis de la crème mais bon au final ça va t'as pas eu mal non mais bon j'avoue que c'était bien chaud hier soir quand on commençait à appuyer comme ça au bout d'une demi-heure ça commençait à tenir un petit peu là ça faisait un petit peu mal au bout d'une heure trente-six mais j'avais pas fait gaffe mais il y a de l'eau par terre c'est de la peinture oui je pense qui fait des ronds comme ça je dirais pas normalement si c'est de la peinture bah c'était typiquement il y a des pots de peinture partout mais qui fait des ronds comme ça qui fait ce plus sploche c'est de l'aquarelle quoi ouais ouais alors il y en a jusqu'au niveau du genou moi non pas forcément putain ça c'est ma mère qui va encore râler quand elle va te voir avec mon pantalon parce que là avec de l'aquarelle en haussier au niveau je suis désolé mais tu fais forcément des tâches de l'aquarelle ça fait pas des tâches c'est la bouache qui fait des tâches un petit peu quand même l'aquarelle ça se barre à l'eau mais bon ça fait des tâches quand même ça fait des traces allez on attend Clémy on attend Clémy yes ça va vite quand même oupla c'est rigolo ton perso il bouge super vite ses couettes quand t'es en accéléré non ça va là c'est celui là et on y est le champion oh putain je me souviens plus de la voix que je l'avais fait une voix un peu comme ça oui je crois oui oui mes remerciements le plus lyrique pour ton aide dans les égouts il a des rolandins dans lui c'est vrai mes Pokémon insectes fous une mise d'impatience d'en découvrir avec toi mais avant de commencer laisse moi te faire une leur panégieric sa mère oh il est chiant comme mec panégieric l'oeil rond et luisant de croabicoc dissimule de volonté de se faire et manternet oh putain c'est un truc oh merde on a un manternet en base stat en face de nous c'est lui le niveau 24 c'est lui niveau 20 oh il s'enroule dans un cocon c'est très bizarre oh migalos ta maman ça va migalos c'est pas extrême au niveau des stats moi j'ai un musciol lui m'y vole j'ai bien fait de commencer avec Piu finalement la petite intimidation on espère que la cruelle genre il est ombre portée en plus ça il peut bien sûr je me prends un crit coup critique pour commencer cruelle de mon côté ça part pas trop mal ça part pas mal ça part pas mal non pas celui là utilise une poche on va et la cruelle qui ne tuera pas de mon côté on va faire une vie d'attaque cette fois ci ça devrait tuer hop pas de potion pour le méchant ça part sur une étencelle chez Clemy et c'est un migalos qui meurt pas tout de suite t'as pas une prio derrière non écoute tu montes au niveau 23 il va prendre Cyclone on apprendra pas Cyclone oh l'hyper potion et oui ah est-ce que j'apprends Cyclone tiens sur lui en fait je vais pas abandonner j'ai le temps de réfléchir un petit peu vu que je suis un petit peu en avant sur toi oh là par contre j'ai chopé la para ça c'est cool ça c'est bon ça à la place de reflet je pense à la place de reflet bah il faudrait que t'aies une para quoi tu peux te soigner avec une super potion sur le prochain pour te mettre bien bagaïde mais c'est de la gratuité encore une fois est-ce que c'est son c'est son niveau 24 mesdames et messieurs je prie pour ne pas avoir d'attaque du type roche m'arrivée dans les dents en tout cas c'est la cruelle casse brique c'est neutre ça peut faire mal oh putain merde qu'est-ce que j'ai qui peut rester ah ah bah oui j'ai un bagaïde oh de paradis j'ai un bagaïde je peux envoyer French Food l'esprit tranquille j'aurais pas du laisser Pio mourir enfin prendre ce coup reprisaille le raja qui monte niveau 23 et qui va prendre Hurlement on se sent ça ah putain mais il fait mal ce con je lui apprends pas Hurlement non on est d'accord oh l'esquive de l'esquive de mon tardis donc ça c'est pas mal oh mais je vais rien lui faire Hippopotas bah oui bien sûr Hippopotas je lui fais rien et il peut avoir il peut en plus contrer JT L'eau deuxième ventardiste il est esquivé la méga sans suite qui va partir qui va taper qui va rien faire putain ce bagaïde va me mettre super mal j'espère juste que mon adversaire n'aura pas de super potion et merde la ventardiste qui part ah tunnel non il s'est tapé dans la confusion ah ce bagaïde va me donner du fil à retard t'as eu qui en face Hippopotas il a fait le tunnel donc j'ai fait croissance you wanna play pas mal reprise aille de la part du bagaïde qui va oh non non french fool une impudence en plus de la part du bagaïde adverse attends mais du coup là moi je fais quoi je laisse putain on va pas te forcer à switch out typiquement tu devrais switch out mais je pense que tu peux encore utiliser Alice jusqu'au prochain switch out d'Alice ok tu peux la laisser mourir putain les représailles qui chaos totalement bordel de merde on va faire un switch out sur youtube on va totalement putain j'ai un mentaliste totalement niveau 24 bah là tu le tapes avec Alice et puis c'est tout jusqu'à la laisser crever de façon on baisse plein de fois l'attaque du bagaïde j'ai peur pour le abo mais à moins 2 à moins 1 et bah voilà je suis qui a beau Alice oh putain on a des trucs on a bien fait de se préparer pour cette arène Raja ouais parce que je morsure donc est-ce que elle fait quoi comme attaque météore ça va putain mais j'ai envie de perdre personne de supplémentaire mais le problème c'est que là je vais être obligé d'envoyer Psy je vais avoir ce bagaïde à l'usure mesdames et messieurs je vais baisser son attaque au max avec les intimidations oh il t'a fait super mal stole le un petit peu avec ça il t'a fait quoi il t'a fait Rafa le psy ouais je suis obligé de soigner en plus t'as la tempête de sable qui est contre toi on va contre lui aussi en soi tente pas le crit quand même tu peux éventuellement switch out sur Nucleos tu peux éventuellement switch out sur Nucleos ou sur n'importe qui d'autre oh putain ton écran j'ai beaucoup trop peur ouais mais bon t'es marrant bah oui bah bien sûr maintenant il fait météore ok représail qui ne fait pas grand chose on va partir sur une cruelle de mon côté on a beaucoup trop baissé ce bagaïde on va en profiter un petit peu la cruelle qui ne tue pas le casse brique je ne peux rien lui faire cruelle et c'est la cruelle qui tue bagaïde soigne toi soigne toi soigne toi il va mourir de la tempête de sable t'as combien de potions après j'ai une guérison mais elle va pas finir ça a utilisé par sable volant c'est le talent non qu'il a ramené un évoli un évoli qui arrive sur le terrain c'est gratuit un évoli oh la pression est retombée de mon côté qu'est-ce que tu veux que j'utilise pour me soigner là j'ai plus rien je vais claquer ma guérison mais c'est con ta potion tu tiens pas si tu tiens tu peux pas switch out il fait quoi il fait météore switch out c'est un peu qu'un qui résiste genre fluffel oh la dureté de ce combat mesdames et messieurs wow c'est très très hard c'est très très hard oh c'est même pas une mort rugissement du côté des volies on va partir sur une jiclé d'eau de mon côté putain mais t'as tellement pris cher t'as de quoi te soigner derrière ah tu l'as battu oh la pression est retombée mesdames et messieurs il avait que 3 pokémon niveau 22 pour Norigami on a au final perdu que French Food et Alice malheureusement c'est une paire de moins mais le niveau 24 était beaucoup trop puissant pour notre niveau actuel waouh oh ça fait bien mal au cul là oh vous m'excusez de l'expression mais ça fait tellement mal aux fesses ok que vois-je oh manque d'aspiration et je suis l'effet alors que tu es là baignant dans la gloire et le triomphe et dans mon aquarelle un instant ce tableau n'est pas parfait il manque de ceci mon badge d'arène la dernière touche à cette gloire auréolée 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 j'ai compris auréolée c'est super bon à manger c'est trop bon j'ai cru que t'allais faire la blague avec l'auréolée ah pas mal l'auréolée aussi c'est pas mal oui mais auréolée c'était plus un oui c'est pas grave c'est pas grave mais c'est cool l'auréolée c'est bon ce badge sur toi a des reflets qui dépassent les plus folles visions et puis ce qu'il est ton troisième tous les pokémons jusqu'au niveau 40 au bairon d'où l'oeil mon inspiration n'ayant l'égal que ma générosier voici coup de jus et incendie c'est pas mal incendie je crois pardon excuse moi permet de faire de la paralysie à 30% de chance car deux petites choses peuvent en amener des biens grandes voilà très bien ok parfait tu sors par le côté bah oui pourquoi non bah pas te retaper tout le chemin inverse ah oui mais moi je l'avais déjà fait non ah mais pas moi je vais juste me soigner je suis en train de choisir au passage la question du jour excusez moi ça c'est quand on rentre du bouloué qu'on fait l'épisode direct hop je vais aller me soigner aussi on a beaucoup trop pris cher on va aller poser notre paire avant on va faire notre deuil non non soigne pas tu fais B j'ai perdu ma plaque ouais et moi j'ai perdu l'un de mes utilisateurs du gigledo faudra qu'on fasse le tour de nos CT CS tiens avant de finir l'épisode voir si on a pas des trucs qui peuvent être appris qui peuvent être stylés allez c'est un pokémon qui part dans le rip un pokémon de plus tu étais trop bon et donc je vais avoir sur le prochain épisode un gage donc vous avez le droit de choisir désormais dès à présent de proposer des gages pardon excusez moi même si on a déjà qu'on a été proposé voilà vous avez le droit de choisir des gages dans les commentaires je vous le rappelle donc le prochain épisode je ferai un gage je l'ai pas encore choisi je verrai ce que je ferai pour le prochain épisode mais voilà un gage un gage ça fait chier ça fait chier je pensais pouvoir bâcher Clémy encore un petit bout de temps de mon côté sans en avoir mais finalement voilà décidément french food était destiné à ne jamais évoluer c'est la tristesse c'est la tristesse alors 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 mais je crois on peut encore faire on peut peut-être faire une capture non il faut aller trop en haut d'accord il faut aller beaucoup trop en haut donc ce sera un épisode court avec un gros avec un gros grinding au final alors on a pas un moment de QDJ dans les commentaires de l'épisode précédent je vous rappelle enfin je vous précise plutôt du coup on a qu'une seule QDJ en fait on a qu'une seule QDJ donc n'hésitez pas dès à présent à nous poser des questions en utilisant le hashtag QDJ dans les commentaires très important on y répond vous le savez et on prend tout le temps une question de l'épisode précédent donc si vous avez des questions et bien qui que vous avez posé et auxquelles on n'a pas répondu mais n'hésitez pas à les reposer sur l'épisode suivant puisqu'on regarde toujours l'épisode juste précédent voilà quand il s'agit de choisir une question alors notre question vient de Horthag et Aiden qui nous demandent où trouvez-vous le miniature les miniatures pardon pour vos paires de Pokémon il nous dit d'ailleurs PS quand j'ai vu la description du dernier épisode j'ai découvert que j'étais en labo donc lui aussi nous rapporte de la YouTube monnaie merci beaucoup à lui pour ce 4710e monnaie comme il nous dit donc bref où trouvons-nous la miniature pour nos paires de Pokémon c'est des sprites c'est des sprites c'est des sprites de Pokémon Shuffle voilà de Pokémon Shuffle vous trouvez des databays sur internet sur internet il y a plein de mots d'image il y a des miniatures de menus il y a même les databays des empreintes de pâtes des packs des packs d'image voilà les empreintes des pâtes qu'on voit dans nos mystères petite anecdote très fun je suis obligée de la raconter je suis désolé je la raconte c'est que en fait les empreintes de pâtes vous le savez certainement sont noires dans le Pokédex elles sont noires et en fait ce qui est très rigolo c'est que Clem l'autre jour on regardait justement les packs d'images qu'on pouvait trouver c'était avant le sous-link justement on cherchait quel pack d'images vous affichez à l'écran avant de finalement rester sur les sprites de Pokémon Shuffle et on se demandait quel pack on allait mettre et elle avait trouvé le pack des en anglais Footprints donc des empreintes de pied je ne savais pas ce que c'était Footprints en fait en fait le nom je n'ai pas vraiment fait gaffe sur le moment et elle ouvre les images une à une et elle me fait mais 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 elles sont toutes noires les images il n'y a rien il n'y a rien et en fait c'est juste que les images de pas étaient en noir sur le fond de l'application qui était noir mais mais il n'y a pas d'image il n'y a pas d'image et je dois admettre que tu t'es bien foutu de ma gueule si ça va mieux je suis bien foutu de ma gueule si ça va mieux non mais pour la petite histoire j'ai quand même aussi pas compris tout de suite j'ai regardé le truc je fais bref voilà sur ce les enfants si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un gène n'hésitez pas à porter un ruban noir autour du bras en signe de deuil pour ces chers Funchfood et Alice qui sont partis trop tôt n'hésitez pas à vous réjouir puisque l'épisode prochain sera drôle hein au final vu que je vais faire un gage ça va être drôle ça va être rigolo c'est moi qui ai choisi c'est elle qui choisit le gage bah oui mais attends mais toi t'as pas voulu faire le gage je menti là moi je voulais plus mettre une combinaison de ski et sous ta combinaison de ski était trop petite pour moi c'est pas ma faute et j'ai respecté le gage qu'elle a donné MPDU c'est à dire mettre un bonnet un manteau de ski et des moufles oui ok 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 voilà bref donc voilà n'hésitez pas non plus à nous laisser en commentaire donc là le hashtag QDJ n'hésitez pas à y penser n'hésitez pas non plus à nous proposer des gages très important n'hésitez pas à commenter cet épisode n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux vous êtes de plus en plus nombreux et bientôt les 5000 et pour les 5000 vous le savez on a une FAQ qui arrivera une FAQ qui sera j'espère plus folklorique que la précédente voilà et sur ce les enfants voilà et sur ce les enfants c'était PokéChou et Clemy à ciao et sur ce les enfants et sur ce les enfants et sur ce les enfants